Salut à tous, c'est Xixi, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo présentation du serveur PVP sur PS4. Alors, présentation, oui c'est bien, mais surtout ouverture du serveur. Donc, nous sommes le jeudi 7 décembre, cette vidéo sortira le vendredi 8 décembre à 7h30, demain matin, donc je la tourne ce soir et elle sortira demain matin. Et c'est pour vous dire que le serveur sort ce soir, à 21h, ouverture du serveur PVP sur PS4. Le serveur avec des règles, les règles sont disponibles sur le Discord, que vous pouvez trouver en dessous dans la description. En gros, je vais vous les expliquer rapidement, mais vous pouvez retrouver toutes les règles sur le Discord pour être sûr. Donc déjà, le serveur est un serveur avec admin, donc je ne serai pas admin, d'accord ? Je suis le grand méga admin, celui qui gère le serveur. Mais, sur le serveur, il va y avoir des joueurs qui seront admin, donc ils vont jouer dans des tribus, ils ne seront pas ensemble, ils seront dans des tribus séparés. Ils vont jouer sur le serveur et ils seront admin. Donc, s'il y a des gros soucis, s'il y a des insultes, s'il y a des choses comme ça, s'il y a des cheaters et des machins, hop, c'est eux qui s'en occuperont, il y aura des bannes, etc. Donc, chaque action aura des conséquences. Donc, en gros, cheater, ban, cheater, usebug, glitch, insulte, tout ça. Chut, salutations distingues, c'est ban du serveur. Il faut que le serveur soit le plus propre possible et le plus cool possible pour que ça donne envie à tout le monde de jouer. Donc, le serveur. Serveur, all x5. Tout en x5. Tous. Les bébés, les œufs, le timing, la récupération de ressources, tout. L'XP, tout x5. Ça, c'est la base. 15 joueurs par tribu. 15. Vous avez été nombreux à me dire, oui, mais on est 11, j'avais limité à 10 au début, oui, mais on est 11, etc. J'ai mis 15 joueurs par tribu. Mais, il n'y a pas d'alliance. Il n'y a pas d'alliance puisqu'il y a l'anti-raid-off. C'est-à-dire que quand vous vous déconnectez, il y a un timer qui se met en route. Ce timer sur le serveur sera de 20 minutes. Pour éviter les gens qui se déconnectent juste, ils sont à leur fenêtre, ils voient, oh, je vais me faire raid, vite, je déco comme ça, je ne me fais pas raid. Là, tu as 20 minutes où tu peux te faire raid. Donc, pendant 20 minutes, il faut savoir que vous avez un timer de 20 minutes. Pendant ces 20 minutes-là, votre base, elle est raidable. Et après, une fois de 20 minutes, votre base, elle est invincible. Votre base et vos dinosaures sont invincibles. Ils ne peuvent pas être tués. D'accord ? Ils sont invincibles. Ce n'est pas juste qu'ils ont plus de points de vue ou quoi que ce soit. Ils sont invincibles. On ne peut pas détruire votre base. On ne peut pas tuer vos dinosaures. Donc, il y a ce timer de 20 minutes. Donc, on n'en abuse pas du timer. Ce n'est pas on se fait raid, on va déconnecter exprès. Les admins seront là pour vérifier ça aussi. Et d'un autre côté, on n'en abuse pas non plus dans le sens où on attend que les gens déco pour aller les raids. Les gars, on les sort un serveur PVP. PVP, joueur contre joueur. Donc, le principe, c'est quand même d'essayer de jouer contre les autres joueurs. On ne joue pas que juste contre l'environnement ou juste contre les tourelles automatiques. C'est plus sympa quand même de faire un raid avec des joueurs en face qui essayent de se défendre, etc. Donc, ça, c'est pour les problèmes. Donc, pas d'alliance. Les tribus qui seront en alliance, que ce soit en défense ou en attaque, seront bannes. Ça veut dire que si dans le chat, on voit... Oui, vite, je me fais attaquer, venez m'aider. Non, 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 non. Chacun se débrouille. Tu es tout seul dans ton alliance. Trouve-toi des gens dans ta tribu. Dans ta tribu, tu es tout seul. Trouve-toi des gens. Il n'y a pas d'alliance. Ce n'est pas possible. On est chacun, chaque tribu est seul. D'accord ? Donc, on ne demande pas d'aide en attaque. On ne demande pas d'aide en défense. Par contre, le commerce, c'est ouvert. Vous avez le droit de commercer, bien sûr. Forcément. Échange d'œufs, échange de nourriture, échange de tout ça. Il n'y a aucun souci, vous pouvez commercer. Donc, ça, voilà. On ne bloque pas les grottes à artefacts. D'accord ? Les artefacts servent à faire les bosses. Si vous bloquez la grotte à artefacts, si vous êtes à l'entrée d'une grotte, vous mettez une porte. D'accord ? Dedans, il y a un artefact. Et que vous vous déconnectez, que vous ne vous reconnectez jamais. Qu'est-ce qui se passe ? Plus personne n'a jamais accès à l'artefact, plus personne ne peut jamais faire le boss. Donc, on ne bloque pas les grottes à artefacts. C'est interdit. Si il y a une grotte à artefacts, ou un endroit où il y a un artefact et que c'est bloqué, l'admini passe, il détruit tout. Il fait détruire toutes les structures de la tribu. Donc, même si vous avez une base à 200 km de là, vous mettez juste une porte devant et que ça bloque tout le monde, tout sera détruit. Donc, on ne bloque pas les grottes à artefacts. On ne bloque pas les spawns sur la plage, bien sûr. On ne va pas empêcher les nouveaux joueurs d'arriver sur le serveur. L'air de rien. Le fait d'avoir des nouveaux joueurs qui viennent sur le serveur sans arrêt, ça permet de nourrir le serveur et ça permet que le serveur ne soit pas mort. Donc, les tribus, vous vous développez, c'est bien, mais une fois que vous êtes full metal, que vous avez 400 000 tourelles sur votre base, n'allez pas raid les bases en tâche, n'allez pas raid les bases en pierre. Réfléchissez. Attendez qu'ils se développent pour faire du PVP contre eux. Ça ne sert à rien d'aller se faire plaisir, de poser du C4 et de tout péter. C'est complètement idiot. Attendez que les gens se développent. Donnez envie aux nouveaux joueurs de venir sur le serveur. Vous pouvez les aider même. Sans parler d'alliance, vous pouvez leur donner un petit coup de main, un petit peu de ressources, un petit peu de machin. Mais c'est pareil. Si c'est pour leur donner des outils aujourd'hui et demain matin venir les raid, ça ne sert à rien. Laissez-leur un petit peu de temps pour se développer. D'accord ? On est en x5, je sais, mais quand même. On ne bloque pas les trois pylônes. Parce que les pylônes, pour l'air de rien, c'est l'endroit le plus facile pour faire le boss, etc. Bref, on ne bloque pas les pylônes. Vous voyez un mec cul nu, si vous êtes en monture, en griffant et tout, n'allez pas le tuer. Ça ne sert à rien. Ça ne lui donne pas envie de rester sur le serveur. Le serveur va se vider, le serveur va vide. Eh bien, on va arrêter le serveur. Donc ne faites pas ça. Ça ne sert à rien. On peut enfermer les joueurs dans une situation. Quand on les raid. Ça veut dire qu'on ne va pas prendre un mec sur la plage, le grab et l'endormir et l'endormir plus d'une heure. D'accord ? Par contre, si on raid une base et qu'on chope un mec de nos ennemis, on peut l'endormir pendant une heure. Mais si on l'a endormi pendant une heure, une fois qu'une heure il a été endormi, enfin il a été mis dans une cage ou endormi ou peu importe, capturé en tout cas, on ne peut plus l'endormir pendant ce raid. C'est-à-dire que tant qu'on est en train de continuer de raid la base, on ne peut plus l'endormir. Mais on ne fait pas non plus « Ah oui, mais on est retourné à notre base, on a attendu une demi-heure, on est revenu. » Non, 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 non. Si vous l'endormez, si vous le capturez, là aujourd'hui, vous ne pouvez pas le rendormir avant demain. Vous voyez ce que je veux dire ? On ne fait pas, on ne s'amuse pas à endormir les joueurs indéfiniment. Bon, les cheats, les glitchs, les newsbugs et tout, moi, je n'aime pas ça, je déteste ça, donc c'est direct ban, d'accord ? Il n'y a pas de... On ne va pas discuter pendant 150 ans, tous ceux qui font des trucs chelous sur le serveur, ils sont bannes. On n'en parle pas. Les insultes, les insolences, parce qu'on dit toujours « Oui, mais je n'ai pas insulté et tout, mais les choses un petit peu limites, vous voyez ce que je veux dire ? » Être insolent, être un peu un troll en mode FDP, vous voyez ce que je veux dire ? En mode limite, limite. Ça, c'est pareil. Salutations, on fait un avertissement, on kick, et puis si ça recommence, on bannes, d'accord ? Si vous êtes bloqué sur la map, si vous êtes bloqué dans un trou, si vous êtes bloqué dans un truc, si votre dinosaure est bloqué ou passe sous map et tout, vous débrouillez, d'accord ? Même vrai que sur le serveur officiel, les admins ne vont pas s'amuser à se téléporter à côté de vous, regarder machin et tout, vous allez finir par mourir de faim, de froid, de soif et tout, vous inquiétez pas. Ok ? Si vous êtes bloqué, vous vous mettez tout nu, et puis vous utilisez votre stamina, et hop, vous mourrez comme tout le monde. Pas de Quetzalbox ! Excusez-moi, pas de Quetzalbox ! Quetzalbox, c'est quoi ? C'est un Quetzal qui est avec des trucs en métal tout autour de lui, pour pas qu'on puisse le tuer. Donc pas de Quetzalbox, et pas de tourelle sur les Quetzals. Voilà à peu près toutes les règles. Excusez-moi. Du coup, voilà, les serveurs sont en fois 5, ouvert 24h sur 24, il n'y a pas de job sur le serveur, pas la peine de me dire « Ouais, est-ce qu'on peut acheter des lignos ? Est-ce qu'on peut faire ci ? » Ça n'existe pas sur les serveurs. On ne va pas payer pour jouer, ça reste un jeu, donc voilà. Si vous avez des questions, vous passez sur le Discord, vous les posez dans le bon channel, salon PS4, pas la peine d'aller sur le General, ou salon Xbox, ou salon PC, ou n'importe quel autre channel, on va sur le bon channel, sinon on ne vous répondra pas à vos questions. Vous pourrez contacter les admins du serveur aussi par Discord, voilà, vous pouvez les contacter, le serveur ouvre à 21h, et il n'y a pas de while prévu. Ça veut dire que je ne compte pas redémarrer encore, encore, encore le serveur. Donc si vous investissez, vous pouvez vous investir pendant des semaines, des mois, voilà. La seule condition pour que je continue à ouvrir ce serveur, qui m'est offert par Nitrado, d'ailleurs, je tiens de préciser, offert par Nitrado, vous pouvez le voir ici, voilà, c'est Nitrado qui m'offre le serveur, là pour l'instant, le serveur est stoppé, il commencera demain à 21h. Sachez que, pour que le serveur continue de fonctionner, il faut au moins 10 personnes sur le serveur. Ça veut dire que si pendant 10 jours d'affilée, je vois qu'il n'y a pas 10 personnes sur le serveur, on verra pour prendre des mesures, en fait. Parce que ça ne sert à rien d'aller laisser un serveur qui tourne pour 3 personnes connectées, vous voyez ce que je veux dire ? C'est bien de jouer à 3, mais Arc, c'est un jeu PVP, c'est un serveur PVP, si on joue dans son coin, ça ne sert à rien d'être sur un serveur multijoueur, vous voyez ce que je veux dire ? Donc si pendant 10 jours consécutifs, il y a moins de 10 joueurs sur le serveur, il y aura de nouveau un wipe, donc à partir du 12, la sortie d'aberration sur PC, je ne sais pas si sur PS4, ça sortira le 12 ou sur un petit décalage, il y aura aussi l'ouverture d'un serveur aberration sur PS4, d'accord ? Pour les joueurs Xbox, je suis désolé, pour l'instant, c'est impossible de louer un serveur Xbox depuis un ordinateur. Il faut forcément une Xbox, et comme je n'ai pas d'Xbox, voilà. Troisième information, ce soir à 21h, donc quand vous verrez la vidéo, puisque ça sera vendredi, vendredi soir 21h, donc il y a l'ouverture du serveur PS4, et à 22h, sur mon serveur PC, donc si vous avez le joueur PC, il va y avoir un événement à labyrinthe et tout, je ne vous en dis pas plus pour l'instant, mais comme la semaine dernière et tout, avec des petits trucs et tout, ok ? Donc, l'ouverture du serveur PS4 Ragnarok ce soir à 21h, l'ouverture du serveur sur aberration la semaine prochaine, d'accord ? Quand les serveurs PS4 chez Nitrado permettront de mettre sur la carte aberration, voilà, et ce soir, 22h, sur PC, et sur Twitch du coup, l'événement, le labyrinthe. Voilà, j'espère que ça a été clair pour tout le monde, si vous avez des questions, n'hésitez pas à passer sur le Discord, ou à laisser un petit commentaire ici, je tâcherai d'y répondre aussi, si vous avez des questions. Je vous souhaite à tous une bonne journée, c'est exil, on se retrouve ce soir, 21h pour l'ouverture du serveur, 22h pour l'event sur Twitch, et la semaine prochaine, pour l'ouverture du serveur sur aberration. Tchao ! Sous-titrage ST' 501